et bien bonjour et bienvenue pour les cancers du mois de mai je voudrais commencer mon tirage par vous expliquer les lois de l'énergie les lois de l'énergie de la pensée donc les lois de l'énergie de la pensée il faut comprendre que la pensée bon elle vient des plans déjà la pensée vient des plans supérieurs la pensée vient de la lumière essentiellement du plan universel et la pensée vient aussi du plan de l'astral vient du plan involutif planétaire de l'ego donc il faut comprendre que quand vous recevez une pensée négative qui crée chez vous une certaine tension psychique à l'intérieur de votre corps et de votre être et que vous vous sentez pas bien donc vous êtes débalancé il faut en arriver à transformer cette pensée en quelque chose de positif à comprendre que en vous et dans votre vie actuelle il ya quelque chose qui cloche et qui doit être rebalancé du côté positif de la chose bon après la pensée créer être créative créative qui vous vient pour faire telle ou telle chose ou pour aller dans telle direction ou telle direction si vous voulez ou à prendre telle décision ou notre décision la pensée cette pensée là vient de la lumière vient du plan de votre esprit qui est situé dans la lumière et cet esprit c'était cette pensée vient donc du double les pensées objectives créatrice créatrice viennent du double les pensées subjectives qui sont encore dans votre conscience planétaire qui viennent à vous et qui créent cette tension psychique vient du plan astral viennent du plan planétaire donc vous devez en arriver à traiter l'information de vos pensées qui sont énergie essentiellement de manière positive de manière positive de manière créative de manière objective quand c'est négatif c'est que si vous voulez vous avez encore besoin d'être travaillé au niveau de votre ego pour en arriver à transformer ces pensées en énergie positive par exemple vous êtes dans votre vie vous vivez des événements négatifs et donc vous êtes traversé par des pensées subjectives qui créent une tension psychique à l'intérieur de vous vous devez comprendre ces pensées et là comprendre ce qui cloche chez vous dans votre vie pour essayer de vous en servir pour essayer de la transformer en énergie positive et ne pas être touché émotivement ou au niveau des sensations aussi donc ça c'est les lois de l'énergie de la pensée ça fait partie des lois c'est une petite partie des lois de la pensée de l'énergie de la pensée donc pour les cancers c'est parti mais justement vous allez avoir un choix à faire concernant votre plan d'évolution soit sentimentale soit matériel donc le cancer et certains cancers sont encore impatients de ce choix ils sont encore tiraillés justement entre les pensées positives et les pensées négatives les pensées positives les pensées objectives les pensées créatives vous viennent du double qui est situé dans l'éther de votre lumière comme votre esprit donc j'aime pas trop dire ça mais je vais quand même le dire vos guides supérieurs si vous voulez essayent de vous réveiller d'une certaine situation mais vous devez en avoir vous devez en arriver à avoir la capacité de comprendre tout seul que la situation est négative ou positive vous devez en arriver à le déterminer par vous-même donc vous sortez d'un cycle vous rentrez dans un nouveau cycle d'évolution possiblement il y aura un dénouement parfait à ce choix que vous allez faire et vous allez arriver à vous stabiliser à être dans la compassion et le pardon et même de vous pardonner à vous même de ne pas avoir compris ce qui s'était passé dans votre passé la pensée est un phénomène vibratoire et le plus dur chez l'être humain si vous voulez c'est l'ego qui doit arriver arriver vous devez en arriver à laisser passer l'énergie positive à travers votre ego qui comprend pas votre ego il comprend pas l'énergie positive de la pensée il est encore planétaire et donc ça marbonne ça marronne ça si vous voulez vous êtes pas aligné votre centre de gravité il est pas il est pas centré si vous voulez pour en arriver à vous centrer ce centre de gravité il faut en arriver à comprendre les lois de la pensée à les traiter différemment que ce que vous faisiez dans votre période involutive et arriver à à transformer ces pensées négatives en pensées positives à comprendre que sous la négativité il y a toujours de la positivité mais il faut le comprendre donc pour ceux qui ont eu des problèmes d'argent ces derniers temps vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va vous mettre dans ce plaisir et retrouver cette abondance pour ce nouveau départ par rapport à ce nouveau choix que vous allez prendre donc quand vous avez vous allez réussir à changer votre énergie votre aura ce qui vous entoure au niveau de votre mental et bien vous allez recevoir votre certains biens divins certains biens matériels que vous arrivez à polariser quand vous pensez subjectivement c'est pas vous qui pensez vous êtes pensé quand vous pensez objectivement et créativement votre pensée vient de la lumière vient du plan de votre esprit donc du double on va parler pour des femmes mais aussi pour des hommes il n'y a pas de raison mon tirage il est mixte voilà vous irez vers cette passion vers quelque chose vers quelque chose qui vous passionne c'est ce que l'univers vous apportera et c'est surtout ce que vous allez réussir à vous apporter mais attention mais attention aux mots que vous employez le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots et de l'emploi de certains mots vous êtes vous êtes amené à comprendre cette pensée pour la contrecarrer pour la faire disparaître pour l'effacer et pour aller vers la pensée objective vers la compréhension du problème que vous vivez pour évoluer dans votre vie famille de lumière donc je précise que les cancers font partie des quatre signes les plus puissants du zodiaque qui sont bien souvent des canaux les limitations qu'une grande partie de l'humanité impose à l'amour qu'elle ressent le fait qu'elle aimera sa famille son pays sa religion ou sa communauté plus que ceux qui n'en font pas partie ne s'applique pas à votre coeur vous êtes capable d'aimer l'humanité d'aimer toutes les créatures de la terre comme une famille spirituelle élargie vous les aimerez toutes comme si elles faisaient partie de votre petite communauté vous êtes fait pour faire partie d'une plus large famille de lumière on est tous lumière on est tous de la lumière bon il y en a non ils ne sont pas trop lumière mais bon le monde n'est pas parfait par contre il est infini et la pensée est infini il y a voilà qui La mère au lotus turquoise. La mère au lotus turquoise vous offre des soins précieux en ce moment même. Permettez-lui de vous sortir de vos problèmes, amis très chers. Un ancien schéma est en train de mourir, quelque chose de très lourd venant de votre passé. Cela peut sembler une période des plus difficiles pour le laisser partir, alors que cela vous demande encore tellement de temps, d'attention et de concentration. De ne douter cependant pas, vous avez appris les leçons que cela impliquait et vous êtes maintenant doté d'une opportunité de recevoir la guérison karmique. Donc ça aussi, ça fait partie des lois de l'esprit, ça fait partie des lois de la pensée, ça fait partie des lois de ce que vous faites de vos pensées. Ça fait partie de votre transformation psychique, mentale. Les pensées positives, créatives viennent de l'éther mental supérieur. Les pensées négatives viennent de cette conscience planétaire, viennent d'une certaine mémoire de l'âme qui est située dans le plan de l'astral. Vous devez en arriver à contrôler et à mieux traiter ces pensées pour votre futur. Merci. Et tout ça, ça fait partie de l'évolution, si vous voulez, de la race humaine sur Terre. Les sœurs de l'hirondelle, bonne fortune assurée. Je comprends que la vie fleurisse. Il faut qu'il y ait un hiver. Comment la vie pourrait-elle avoir lieu s'il n'y avait pas un temps pour le repos, pour la germination ? Il faut qu'il y ait un temps de préparation approprié pour que l'énergie continue, de la graine, puisse courageusement ouvrir cette graine. Enfoncer ses racines dans la terre et pousser à la surface du sol, en écartant la terre et en se tournant vers le soleil. Oui, la sagesse de l'hiver a sa nécessité, ainsi que celle du printemps, ce temps où une nouvelle vie fleurit. Ce n'est pas la pleine lumière de l'été, ni le temps de la récolte de l'automne, mais c'est une phase très importante du cycle de la vie. On a vu que vous changez de cycle. Car sans elle, aucune de ces deux autres saisons ne pourrait avoir lieu. Le printemps est sur toi à présent, bien-aimé. C'est un temps pour espérer, un temps pour une vie nouvelle et de nouveaux départs. On a vu qu'il y avait aussi les nouveaux départs. Ce qui a été coupé va maintenant pouvoir s'élancer dans la vie. Sois heureux du printemps que je donne à ton âme. Ça, c'est parce que vous arrivez à transmuter l'énergie des pensées négatives en énergie positive, donc en lumière, en pensées lumineuses qui viennent du double. Tout le monde dit, mais le contact du double, c'est quoi, c'est comment ? Bon, il y en a qui en arrivent à avoir la télépathie du double, quand vraiment ils ont cette maîtrise complète, totale, et cette compréhension des lois de l'énergie de la pensée. Et donc, il y en a qui sont faits pour recevoir cette télépathie, mais d'autres, si vous voulez, c'est une télépathie mentale qui vient de l'éther mental. Donc, ça vous descend en pensée objective, créative. Et voilà. N'oubliez pas d'acheter mon livre « De l'ombre à la lumière », ça parle de mon initiation solaire. J'essaye de trouver un producteur de cinéma pour en faire un film initiatique. Tchuss !